Bonjour à tous et bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Tricot. C'est le premier de l'année, si vous regardez au moment où je publie. En ce moment, je filme deux jours à l'avance, donc on n'est pas encore, on n'a pas encore passé le nouvel an. Je n'ai pas de champagne pour célébrer, mais bien un simple café, parce qu'il est encore trop tôt pour popper le champagne. Et j'ai des enfants à la maison qui m'occupaient, donc il faut que je reste semi-alerte pendant la journée. Mais j'ai mis pour l'occasion un peu de maquillage festif, je suis allée vraiment rapide, ça ne me tentait pas de me faire un gros make-up. Je suis maquillage très mollo, mais full glitter. C'est sûr et certain que je vais me retrouver au courant de ce vlog avec des brillants partout d'en face. On va assumer. Si vous êtes ici sur mon vlog pour la première fois, ici on parle de ce que je tricote, ce que j'ai tricoté, la laine, les patrons, les nouvelles. On parle un peu de ma vie, en fait, je déblataire pendant à peu près une heure, à toutes les deux semaines, sur le tricot et juste le tout et rien. Voilà. Plusieurs personnes trouvent ça méga inspirant de regarder des vlogs comme ceux-là, incluant moi. C'est pour ça que j'avais envie d'en faire un. Il y a déjà un an et demi, je pense, que j'ai commencé. Parce que moi, j'étais très inspirée de voir d'autres personnes faire des projets. Et donc, j'ai décidé de faire la même chose. Et je suis bien heureuse de voir que les gens aiment me regarder et reviennent à chaque fois. Donc, si vous êtes de retour, re-bienvenue. Si vous êtes nouveau, bienvenue. On va commencer. Premièrement, si ça stresse certaines personnes, parce que c'était comme... Je le regarde dans ma caméra en ce moment, dans mon retour de caméra, puis j'ai une belle chandelle ici. Ne vous inquiétez pas, ça a l'air d'être directement à côté de ma laine, mais il y a vraiment beaucoup d'espace entre la laine et la chandelle. Il n'y aura pas de feu dans mon bureau aujourd'hui. OK? Tout va bien. Je voulais juste mettre une petite ambiance, tu sais. C'est une chandelle de soya. Odeur pomme des fêtes. Donc, ça sent la cannelle et la pomme. Oh, un petit éclairage moude. Et c'est le Baltic Club, qui est une compagnie montréalaise, faite à Montréal. Et je l'ai acheté dans une petite boutique juste au coin de chez moi, qui s'appelle Les Voisines. Bien, voyons, faisons ça. D'habitude, je parle de mon coup de cœur à la fin de l'épisode, qui n'est pas relié au tricot, mais là, faisons-le maintenant parce que j'en parle. Les Voisines, c'est une petite boutique qui est ouverte il y a, je veux dire, un an et demi, mettons, à côté de chez moi. Et qui est une boutique qui a plein de petits cadeaux à offrir, des petites affaires qui ne sont pas nécessairement des items essentiels à la vie, mais qui sont agréables à avoir. Donc, des chandelles, des produits pour le corps, des tasses, il y a des apports pour les enfants aussi. Il y a une belle petite section avec des casse-têtes, des autocollants, des tattoos temporaires, des jeux. Mais tout est choisi avec la plus grande, premièrement, l'esthétisme est important. Deuxièmement, beaucoup de compagnies locales, si ce n'est pas montréalais, québécois, c'est canadien, avec un respect pour l'environnement et ces choses-là. Donc, évidemment, c'est des choses qu'on n'a pas tellement besoin. Donc, quand je vais là, je me sens un petit peu comme si je consomme des choses qui ne sont pas nécessairement, que je n'ai pas besoin de consommer. Mais des fois, ça fait juste du bien. Puis c'est drôle parce que je viens d'écouter un épisode de « Deux mailles à l'envers », Karine, qui parlait justement de la surconsommation et des choses qu'on a besoin versus les choses qu'on a envie d'avoir. Je pense que ça prend un équilibre, évidemment, parce que si on a juste les choses dont on a besoin, elle est où la joie de... Je ne dis pas que les objets apportent de la joie, mais des fois, une petite odeur de tarte aux pommes dans ton bureau, ça fait du bien. Il y a des choses qui font du bien, même si on n'en a pas besoin. Et je pense que ça, c'est une boutique qui absolument est une place que j'aime aller encourager quand j'ai envie de m'acheter ou d'acheter à quelqu'un quelque chose qui fait du bien sans être nécessaire. Mais il y a des objets là-bas que j'achète qui sont absolument nécessaires, comme des sacs à dos pour mes enfants. Ils ont des beaux sacs à dos de marque So Young qui sont faits dans le Canada anglais. Je ne me rappelle plus exactement où. Magnifiques sacs à dos. Et au lieu d'aller acheter une grande marque qui est méga connue, j'encourage un peu plus quelque chose de plus petit. Et j'aime ça. Donc voilà mon coup de cœur. Les voisines dans Rosemont, si jamais vous êtes à Montréal, c'est une très belle place. Et je suis méga heureuse qu'ils ont survécu à date, en tout cas, qu'ils semblent bien survivre la pandémie. Il y avait une file d'attente pour rentrer avant Noël pour que les gens s'achètent les cadres d'Onel. C'est sûr qu'il y a juste, mettons, de l'espace pour avoir trois clients à la fois dans la boutique ou quatre. Fait que c'est sûr que la file d'attente arrive vite, mais de voir qu'il y avait des gens, ça m'a vraiment fait un chaud cœur. Parce qu'il y a beaucoup de places qui ont ouvert, tu sais, il y a des petites places locales qui ont ouvert juste avant la pandémie. Puis, ils n'ont pas tout survécu. Bon, ceci étant dit, on passe au tricot. Donc, bien, première chose à vous présenter, ce chandail que il y a, je pense que j'ai tourné il y a trois semaines. En fait, là, je vais être bizarre, je vais dire, voilà, deux semaines, mais ça fait trois semaines. J'ai considéré ne pas faire de vlog cette semaine, puis d'attendre à la semaine prochaine, puis de faire... Mais là, j'avais comme envie de vous parler. J'avais plein de choses à vous montrer. Fait que je me suis dit, why not be not? Puis, j'ai un petit projet, donc j'ai été mis du maquillage en me disant que j'allais faire mon petit projet. Puis là, bien, tant qu'à ça, pourquoi ne pas faire un vlog? Donc, la dernière fois que je vous ai parlé, j'avais juste une partie du yoke de fait. Et j'ai un chandail. Il s'appelle le Lunenberg Sweater par Amy Christophers. Et c'est une espèce d'encolure, d'encolure, c'est pas ça, d'empiècement, jacquard, mais avec la texture. Donc, il y a des points en verre à l'intérieur du jacquard, ce qui crée cette espèce de texture super intéressante. Et là, vous allez dire, Claudia, parce que je l'ai, bon, ça fait trois semaines que je l'ai présenté, mais vous allez voir que j'ai tricoté pas mal plus. Puis les gens étaient un peu étonnés de voir à quelle vitesse j'avais tricoté ce chandail. Et je vais vous faire une confidence. J'ai, après avoir fait le yoke au complet et d'avoir séparé pour les manches, juste ici, j'ai fait un échantillon sur ma machine à tricoter. Et j'ai réussi à avoir le même gauge, le même échantillon. Et donc, rendu au moment de séparer pour les manches et le corps. Au lieu, comme j'avais un grand cercle, qu'il faut que j'aille les manches, puis au milieu le corps, j'ai juste tout mis les mailles du dos, mettons en premier, sur ma machine. J'ai tricoté. Puis il n'y a pas de shaping dans le corps. C'est vraiment un corps droit. Donc, j'ai tricoté, j'ai calculé combien de rangs. J'ai tricoté jusqu'au bas. Et là, j'ai laissé les mailles on hold pour pouvoir faire les côtes à la main. Parce que ma machine, c'est de la machine, j'ai utilisé pour celle-là, c'est une laine sport. Donc, je vais vous présenter rapidement. Mais ça, c'était la brebis du beau rivage, prisonne fine, qui est du East Asian et de l'agneau. C'était mon restant de mon arros. Restant, c'est un dégo restant. Là, maintenant, après avoir fait tout un autre chandail, plus deux bons échantillons, il me reste ça. Fait que c'est pas vrai. Ensuite, j'ai mis les deux magnifiques couleurs de bleu poussière. Alexis on fire. Et la dernière fois, je n'arrivais pas à trouver la couleur. Ça ne se peut pas que je ne vais pas encore y la trouver. Ça n'a pas de bon sens. Chartreuse. Voilà, chartreuse. C'est la brindille de bleu poussière et c'est la brindille version foncée. Donc, on peut voir le foncé de la laine dorset québécoise à l'intérieur de la balle. Alors, j'avais ces deux couleurs-là. J'avais ce petit rose qui est Skinny Fist dans l'héritage fine de les arts textiles du Témiscouata. Et la dernière, c'était... Qu'est-ce que je l'ai mis? Voilà, elle est ici. Et la dernière, c'est celle-là qui est la frisome fine des brevets du rivage dans la couleur... Ça, c'était la couleur minérale en passant. Puis ça, c'est la couleur trèfle sec. Donc, ça me fait une espèce de mix de vert et rose que j'adore, que je trouve magnifique. Les verts et roses, je trouve que ça joue tellement bien ensemble. J'ai un petit teint un peu rosé. J'ai les yeux verts. Donc, tout ça ensemble, je trouve que ça se marie très bien. Et comme vous pouvez voir, j'ai plein de restants. Donc, je vous dirai un peu ce que c'est quoi mes plans pour ces restants-là. Puis, c'est des bases un peu différentes, toute la gang, mais c'est toutes des bases sport, single ply, rustique. Donc, ça se marie tellement bien. J'en avais parlé la dernière fois. Vous allez voir que je tricote encore du single ply rustique en ce moment. J'ai comme un gros trip. Puis là, les dernières semaines, j'ai porté ce chandail-là. Puis, mon arros qui est aussi dans cette même laine, mais doublé de moire. Si vous êtes un peu sensible à la laine qui pique, c'est définitivement une laine qui pique. Rajouter du moire est une bonne solution si le moire ne vous pique pas pour adoucir. Mais j'aime vraiment le rendu de ces laines-là en chandail. Je trouve ça très, très agréable à porter. Puis, c'est chaud. Je suis allée faire une petite randonnée avant-hier dans les Laurentides. Il ne faisait pas très chaud. Mais quand même, c'est l'hiver au Québec. Il fait moins quelques degrés. Et mon entraînement de la journée, ça a été de remonter ma fille. On a descendu une côte pour aller voir une chute. C'est quoi en français? Dame. Un truc qui a été fait par les humains pour faire passer l'eau dedans. Bref, il y avait ça. Puis, on est allé voir ça couler avec les enfants. C'était magnifique. Puis là, en remontant, on était sur des traîneaux à neige. Et j'ai tiré ma fille de 5 ans jusqu'en haut sans m'arrêter en me disant, OK, ça, c'est mon entraînement de la journée. Et quand je suis remontée, j'avais tellement chaud, j'ai tout enlevé. J'étais juste en chandail comme ça. J'avais un chandail à manches longues en dessous. Puis, je ne sentais pas le froid. C'est vraiment le fun, les lindes rustiques pour ça parce que c'est très isolant. Puis, voilà. Bon, je vais continuer à dire ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire sur ce chandail. C'est que j'ai mis l'arrière sur ma machine à tricoter. J'ai tricoté jusqu'au côte. J'ai mis l'avant sur ma machine à tricoter. Après, j'ai tricoté jusqu'au côte. J'ai mis les manches, pas en rond, mais à plat sur ma machine. J'ai tricoté, j'ai calculé mes diminutions. Ça fait qu'à toutes les 12 rangs, je pense qu'il fallait faire des diminutions. Oui, mon amour? Les enfants sont à la maison, ça fait qu'il faut gérer ça. Oui? Très fête. Très fête. Super. OK, je vais continuer à filmer. OK. Bye. Hi, Laura. Fermez ma porte. D'accord. Hein? When you start, I'm filming now. Oh. It's OK. Donc, je disais que, oui, j'ai fait mes manches à plat, j'ai fait les diminutions selon le patron, sans problème. Puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté mes manches plus longues que je pensais, juste pour être sûre qu'il allait être assez longues, parce que des fois, sur la machine, c'est pas évident la longueur qui se retrouve. J'ai calculé mon échantillon que j'avais fait sur la machine, puis je suis allée selon mon échantillon, mais quand même. Puis là, j'ai tout bloqué ça. J'avais toutes mes mailles qui étaient live parce que j'avais pas encore fait mes côtes. j'ai tout bloqué. J'ai fait les côtes à la main du bas. Sincèrement, en ce moment, je réalise que j'aurais pu faire mes manches un peu plus longues. Là, je suis toujours en train de tirer dessus, mais je pense que peut-être en les rebloquant, ça va me donner... J'aurais aussi pu les faire un peu plus ajustées. Mais c'est un look, c'est un style, puis ça me dérange pas quand je les remonte, ça me voit très bien ici. J'ai fait les côtes en aller-retour pour les manches. J'ai fait... Ouais, c'est ça. Puis après ça, j'ai pris un long, long fil que j'ai... Quand j'ai fait mon bind-off, j'ai gardé un long fil, puis j'ai cousu tout le long de la manche. Puis après ça, je suis venue coudre le long du corps. Et sincèrement, sur le corps, on voit même pas où est-ce qu'elle est la couture, là. Quand on le retourne, on le voit, évidemment, ici. Et j'ai cousu tout le long. Et quand je suis arrivée en bas, puis j'ai fait la même chose de l'autre côté, j'ai continué à tricoter, mais en rond, pour faire les côtes du bas en rond. Donc, ça a l'air de ça. Sincèrement, après l'avoir lavé, là, à part le fait que mon jersey, est plus égale sur le bas du corps que, si on le voit un peu plus sur les manches, là. Mon jersey, ici versus ici, c'est la même gauge, c'est le même échantillon, sauf que ça, c'est à la main, puis ça, c'est à la machine. Puis évidemment, c'est une machine, donc la machine, elle tricote beaucoup plus... Beaucoup plus égale que les mains. Sauf que comme c'est un yoke, puis où est-ce que le yoke finit, sincèrement, ça ne dérange pas du tout. Il y a une chose, c'est qu'en arrière, puis là, il faut le savoir, en arrière, quand j'ai commencé, je pense que j'ai commencé, en quelque part, l'entour d'ici, avec un gauge un peu trop serré, puis je m'en suis rendue compte après quatre ans. Après quatre ans, en la regardant sur ma machine, j'ai réalisé que mon échantillon était trop serré, fait que ça ne me tentait pas de défaire ces quatre ans-là. Je me suis dit, whatever. Fait que j'ai juste changé de tension, puis tout a été correct. Voilà, fait que j'ai un chandail fait moitié main, moitié machine. Et ça, ça m'excite beaucoup. C'est la première fois que je fais ça. Et ça m'a motivée, parce que je suis comme si j'ai des chandails avec des yokes que je veux faire. Puis, tu sais, oui, il y a des gens qui disent, « Ah, à la machine, c'est triché, puis là, c'est pas du vrai tricot, puis c'est pas agréable, puis le but, c'est pas d'être le plus rapide possible. » Non. Mais, des fois, j'ai des projets, j'ai des envies, puis j'ai envie de passer au prochain projet. Puis, je me dis, au moins, si je finis celui-là à la machine, ça me permet d'embarquer sur le prochain sans me sentir mal. Et aussi, la machine, c'est tout un art aussi. C'est pas juste... C'est quand même moi qui tricote, même si c'est à la machine. Donc, ça me motive à penser à mes prochains projets dans ce sens-là aussi où si j'ai des idées de projets qui sont en jersey sur le corps et les manches, bien, je peux les faire à la machine, possiblement. J'ai deux machines, deux échantillons, qui donnent des échantillons différents. Donc, que ça soit une grosse laine ou une petite laine, je pense que je pourrais techniquement. La seule chose que ça fait pas, c'est de la texture. Fait que, tu sais, je vous montrerai à la fin mon make-nime. Puis, dans mon make-nime, il y a quand même beaucoup de projets qui sont texturés. Et alors, ceux-là, je les fais à la main. Ça me fait vraiment plaisir de faire cette texture-là à la main. Puis, peut-être garder, c'est ça, les projets de jersey pour passer de la laine, des fois aussi, à la machine. Genre, faire des chandails à mes enfants, peut-être. Ça serait une option avec des restants à la machine, tu sais. Puis, peut-être rajouter des détails à la main, comme... Ouais, en tout cas, bref. J'ai fait ça, je l'ai fini. Je suis contente, la vie est belle. C'était mon 17e chandail de l'année, dont 16 dans ces 17-là. Pour moi. J'ai pris une photo, je l'ai mise sur Instagram, de tous mes chandails. Il y en a un que j'avais fait pour Maxime Cyr, donc je ne l'ai plus. Il n'était pas à moi. Mais c'est quand même assez capoté de savoir que j'ai 17 chandails que j'ai fait pour moi cette année. Parce que... Et là, je vais faire un petit changement de costume. Parce que j'ai été Miss Speedy, encore une fois. Speedy Gonzales. Je vous remonte ça. Je suis dans mon autre nouveau chandail. Donc, mon 18e chandail de l'année, qui est le 17e pour moi. Ça se peut que vous entendiez chuchoter, mes filles sont dans leur chambre. Puis la chambre est juste en arrière ici, à travers ces rideaux-là. C'est la chambre. On a un appartement classique de Montréal avec une chambre double. Et donc, moi, je suis dans l'avant de la chambre et eux, ils sont dans l'arrière. Donc, oui, c'est ça. J'ai tricoté un charnail. Alors, ça s'est tricoté, mesdames et messieurs, très rapidement. Ah, quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que le Lunenburg... Billy? Merci. Le Lunenburg, j'avais fait mon échantillon. Puis j'ai dû descendre de deux tailles d'aiguilles pour avoir l'échantillon. Une chance que j'ai fait un échantillon parce que sinon, je me serais retrouvée avec quelque chose de bien trop gros. Je ne peux pas comprendre comment on peut atteindre cet échantillon-là avec les aiguilles demandées. J'étais un peu confuse. Bref, j'ai utilisé des... Les amis. Si vous voulez discuter, vous pouvez aller discuter dans la cuisine, dans le salon, dans le salon. Ah, OK. Bon, c'est le temps de nettoyer leur chambre, semble-t-il, en ce moment. Donc, vous allez attendre beaucoup de bruit et de blabla ambiant. Bienvenue dans ma famille. Joyeuses années. Donc, je pense que j'ai tricoté en 4 mm le Lunenburg. Et c'était deux tailles d'aiguilles plus petites que le patron. Quand même. Celui-là, c'est un gros chandail. Oh, my God. Je l'ai terminé ce matin même et je le porte depuis. Je me suis juste changée pour mettre le Lunenburg pour vous montrer. Mais ça-là, ça-là, je suis déjà conquise. Comme vous le savez déjà, c'est... Probablement. Je dis que vous le savez déjà, mais si vous êtes nouvelle sur mon chanon, vous ne le savez pas. C'est de la Nutiden de Honor Hocker, qui est cette laine non tordue, non spinée. Alors, ce n'est même pas un single play, c'est une unspun qu'on appelle en anglais. Et même qu'avec ça, on pourrait techniquement la filer. Donc, on pourrait utiliser le brin qui est déjà comme ça pour le filer en laine. Et je vous en reparle plus tard. Mais bref, ça, c'est la couleur Heartbeat, qui est un rouge, mais tu sais, rouge. Magnifique. Je n'en reviens pas. Et quand je regardais les patrons pour faire en Nutiden, parce que vous savez, j'en ai une tonne de Nutiden, et j'ai déjà d'autres patrons en tête pour ces chevaux-là, de ne vous inquiéter point. Mais celle-là en particulier, quand je l'ai commandée, je voulais tout de suite trouver quel patron j'allais faire avec, parce que je trouvais la couleur tellement extraordinaire, puis j'avais envie de quelque chose de texturé. Et je suis tombée sur ce patron qui est le Sireni, 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 bref, qui est une texture de Double Seed Stitch, donc c'est du poindri double. Et ça donne une texture smushie comme tout. C'est fait avec deux brins de Nutiden, donc j'utilisais toujours l'intérieur et l'extérieur. Et celui-là en particulier, il n'y avait pas trop de sections qui étaient très, très minces. Ça dépend des coloris. Il y a des coloris qui ont des sections vraiment minces. Quand je suis tombée sur certaines sections vraiment minces, je doublais ce fil-là en plus de l'autre fil. Donc j'avais triple brin des fois, mais genre juste sur une section, je pense. Le restant du temps, cette laine-là n'a pas brisé beaucoup. Elle était très, très constante. La beauté de la Unspun, c'est qu'elle est très aérée. Elle a beaucoup d'air dans le brin, ce qui fait qu'on peut décider de la tricoter avec des grosses aiguilles et avoir un effet très, très aéré, mais quand même rempli parce que c'est poilu un peu. Ou tricoter avec des aiguilles beaucoup plus fines, le même fil, puis se retrouver avec un échantillon bien serré et un peu plus dense. Il y a comme vraiment des ranges de fou, là, avec quelles aiguilles on peut utiliser. Donc celles-là ont utilisé des aiguilles, des aiguilles, des aiguilles. Je ne le sais plus. J'ai bien eu la misère avec mes tailles d'aiguilles ces temps-ci, là. Je vais vous dire. Je ne regarde pas trop. Donc, c'était des 5,5 mm pour tricoter le corps. Et c'était des... Je ne sais plus. 5,5 mm pour le corps, puis je pense que c'est 4,5 mm pour les côtes. Ce sont des côtes torses. Je les ai faites bien longues sur le poignet parce que j'avais envie d'un poignet resserré long. En haut, ici, ce n'est quand même pas beaucoup de côtes. Et en bas, quand même une bonne quantité aussi. Je l'ai fait bien long. Ça me tentait d'avoir un chandail qui n'était pas du tout crop, qui allait m'arriver au niveau, là, je peux mettre mes mains dans mes poches. Ça arrive au niveau du... Au milieu de mes poches de pantalons taille haute. Alors, ce n'est pas du tout, du tout crop. Et je ne l'ai même pas la débloquée encore. Je l'ai finie. J'ai rentré mes fils. Je l'ai mis. That's it. Je ne l'ai pas enlevé. Ça n'a pris aucun temps à faire. Parce que moi, du double seed stitch, dans le fond, c'est comme faire des côtes. Sauf que tu fais des côtes où à chaque deux rangs, tu changes. Tu fais endroit, 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 pendant deux rangs. Puis après, tu fais endroit, 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 pendant deux rangs. Ça fait que moi, je fais ça sans regarder. Là, je peux lire pendant que je fais des côtes 1-1, sans problème. Donc, j'ai vraiment apprécié. Puis avec des grosses aiguilles, ça va vraiment vite. Les manches, ça m'a pris hier. J'ai fait la manche au complet, sauf ça. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez de la unspun ou une laine qui est très, très smooshy, aérée à la maison, je vous le recommande. C'est léger comme tout. J'ai utilisé deux plaquettes de 100 grammes, plus un peu de celle-là. Donc, il m'en reste en masse. Je pense que j'ai quelqu'un en tête qui va être contente que j'y m'en reste parce que quand elle l'a vu, elle a fait « Ah! » Je pense à toi, Marina. Donc, voilà pour mon 18e chandail de l'année. Vraiment, vraiment excitant. Je le referais encore et encore. Et sincèrement, c'est un chandail que j'ai décidé de faire parce que j'ai réalisé avec les commentaires d'amis que ça allait me réconcilier un peu ou ça allait remplacer mon pauvre « Nurtured » que j'allais pas porter finalement, que j'ai décidé de donner à ma fille en raccourcissant les manches. Fait que dans le fond, je trouve que l'effet de ce chandail qui est aussi un raglan, qui a aussi un corps et des manches texturés, est très similaire à l'effet du « Nurtured ». Et voilà, c'est pas le même point. Et en fait, je vais vous avouer que c'est un point, celui-là, le point beaucoup plus agréable à faire que celui du « Nurtured ». Ça, je referais ça sans problème. Le « Nurtured », jamais je vais refaire ça. Le point m'a trop... Voilà. Et donc, c'est fini le chandail pour cette année. On est le 1er janvier. On « Reset ». J'ai fait un « Make Nine » pour 2021. « Make Nine » étant le but de mettre des inspirations de projets qu'on aimerait faire pour l'année et essayer de s'en tenir à ça. Dans mon « Make Nine » 2020, j'en ai fait peut-être deux de mon « Make Nine ». J'ai fait le rosier « Pullover » que j'avais dans mon « Make Nine ». Qu'est-ce que j'ai fait que j'avais dans mon « Make Nine » ? Il y en a que je considère étant des substituts, mettons. J'avais un « Shawl » de « Fiber Tales » que j'aimais vraiment. Puis finalement, elle en a sorti un autre, puis j'ai fait l'autre à la place. Puis pour moi, c'est un substitut. Ensuite, j'ai fait le « Pidzel » de Camille Descoteaux qui, dans ma tête à moi, remplace le « Stone Crop Pullover » d'Andrea Marie parce que le style est similaire. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, j'ai fait les « Into the Woods » socks que j'avais dans mon « Make Nine ». Donc, dans le fond, j'ai fait deux projets, je pense. J'exagère quand même. Mais là, je me suis dit, Claudia, on ne va quand même pas se le cacher, ce que j'aime le plus faire, c'est des chandails. Je me suis fait un « Make Nine » de chandail. Si j'en ai fait 18 cette année, on va s'entendre qu'il y a des grandes chances que j'en fasse au moins neuf l'année prochaine. Donc, je me suis fait un « Make Nine » de chandail, puis j'ai vraiment hâte parce qu'il y en a déjà que j'ai l'intention de démarrer comme début-début de 2021. Parce que j'en ai plus de chandail sur mes aiguilles. Celui-là vient de tomber. That's it. Je vais finir ma paire de... Parce que... Ah non, je ne suis pas rendue au « Finish ». Je suis encore dans les « Fo », dans les « Finished Object » parce que je l'avais commencé la dernière fois. Et je l'ai terminée. C'est... Oups, elle est toute retournée. La tuque « Vold » de Jean-Philippe Cliche, que j'ai faite avec des restants. Et celle-là, elle est officiellement à ma fille parce qu'elle l'a réquisitionnée tout de suite quand elle l'a vue. Parce que, écoutez, les couleurs sont magnifiques. Comme c'est du... Des côtes 1-1. Ça se tricote très bien. Puis ça fait beaucoup de grandeur de tête, là. Sincèrement, ça me fait à moi, ça fait à ma fille. Mais je suis sûre que ça pourrait faire à mon mari, là, si on voulait vraiment. J'ai fait un vraiment long rebord. J'ai fait la tuque moins longue que le patron demande. De un, parce que j'avais peur de manquer de cette couleur-là. Donc, au moment où on fait des diminutions, le patron demande de faire des diminutions un rang sur deux. Mais moi, après avoir fait quelques rangs de diminutions un rang sur deux, j'ai embarqué à des diminutions à tous les rangs. Et il me reste un peu de laine, mais je pense pas que je n'en aurais eu assez pour faire la taille complète. Et ma fille, personnellement, aime mieux la porter comme un béni. Fait qu'elle, elle la met vraiment, là, complètement plate sur sa tête pour pouvoir mettre sa capuche. Donc, voilà. Je suis vraiment contente. Si vous voulez entendre parler des laines, vous pouvez retourner dans le passé, dans d'autres épisodes. Parce que, voilà, je pense que j'en ai quand même parlé beaucoup de toutes ces laines-là en général. Pis le petit fluffy de la nuéva autour des oreilles, là, doublé de mérinon, c'est la joie. C'est merveilleux. C'est vraiment agréable à porter. Donc, ça, je l'ai fini. Je pense que j'avais parlé déjà de ma tuque Clovis que j'avais aussi terminée. Fait que j'ai quand même eu un gros roche de tuque. Donc, en parlant de tuque, je vais en parler tantôt. Je saute du coq à l'âne, je m'en excuse. Donc, passons à mes objets en cours. Donc, j'ai un demi-FO, mais il faut juste vraiment, là, il me reste juste à finir un côté. C'est niaiseux, il faut juste que je le fasse. C'est juste que j'étais tellement motivée, je voulais absolument finir celui-là avant. C'est un but personnel niaiseux, là, de le finir avant l'année. Pour pouvoir dire que j'en ai fait 18, puis pouvoir filmer un petit vidéo-reel de toutes mes chandails. Mais presque fini, des petites chaussettes à gros orteils. Donc, ça a l'air vraiment weird de même, mais évidemment, c'est pour porter une sandale qui a un gros orteil. Ceux-là ont été faits avec ma machine, avec un talon à la machine. Mais après ça, le top ici, c'est après coup. Donc, on met une partie des mailles sur nos aiguilles et on fait des diminutions d'orteils, mais juste d'un côté, de ce côté-là. Puis le reste, on tricote droit jusqu'au bout ici. Puis ici, on fait un petit orteil, un gros orteil, mais en ribbing pour que ça fasse probablement à différentes grosseurs de gros orteils. Alors, j'ai hâte de voir parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour ma tante. J'ai hâte qu'elle les essaye et qu'elle me dise ce qu'elle en pense. De ce côté-là, comme j'ai dit, j'ai tout fait sauf le top. Il me manque juste le top, les orteils à faire. Ça, ça va être fait probablement aujourd'hui ou demain. C'est ça mon but. Et mon dernier en cours, ben, presque dernier en cours, c'est mes petits bas du réveillon. Donc, j'ai adhéré cette année à la tradition du petit bas du réveillon que j'ai démarré. Et regardez-moi ça comme ils sont beaux! Ce sont la collaboration Urso et les arts textiles du Témiscouata. J'ai fait des chaussettes toe-up parce que je voulais en faire le plus long possible. Et même à ça, quand je suis arrivée ici, je sais que j'aurais pu en faire plus, mais j'avais... Si j'en avais fait plus, je pense qu'il aurait fallu que je fasse des augmentations pour être confortable au niveau... C'est ça, moi, je suis petite, là. Fait que ça, les côtes vont m'arriver, là, au début de l'augmentation de mon mollet, là. Ça m'a embarqué sur le début de mon mollet. Alors, pour moi, j'ai décidé, parce qu'il était écrit dans les publications de Paul, de Urso et de les arts textiles du Témiscouata, de Christine, qu'on pouvait, vu que c'est considéré comme étant de la laine sport, soit qu'on pouvait utiliser une grandeur d'aiguille un peu plus grosse que celle qu'on fait des chaussettes d'habitude et diminuer le nombre de mailles qu'on monte. Ou on peut aussi utiliser la même aiguille qu'habituellement, diminuer le nombre de mailles juste un petit peu, puis qu'on va avoir juste une chaussette beaucoup plus dense. Donc, moi, je suis allée avec l'option de grossir mes aiguilles et diminuer quand même de beaucoup mes mailles, parce que c'est ce que j'ai fait dans mes Bubblies socks, donc qui est de la fingering doublée de moire, et j'aime vraiment le tissu, j'aime le fit, je trouve que ça va super bien. Donc, j'ai diminué, j'ai monté huit mailles avec la méthode Turkish Cast On, j'ai une vidéo si jamais... Je ne sais pas, cette méthode-là, c'est magique, c'est tellement facile à faire. J'ai fait des augmentations aux orteils en knit front and back jusqu'à avoir 48 miles cette fois-ci. Donc, au lieu d'avoir mon 56 habituel, j'ai 48 sur des aiguilles 2.75 mm. Je ne suis pas sûre si j'ai monté à 2.75 mm ou à 2.25 mm. Laisse-moi voir. 2.5, excuse-moi. D'habitude, j'utilise les 2.25 mm. Là, j'utilise 2.5 mm, donc j'ai juste augmenté d'une taille d'aiguille. Donc, j'ai fait 48 miles sur des 2.5 mm et j'ai tricoté jusqu'à temps d'arriver où ça me satisfaisait. J'ai décidé de m'arrêter en plein milieu d'un stripe, ça fonctionnait très bien et j'ai fait un Fish Lips Kiss Heel. Par contre, j'ai fait un Fish Lips Kiss Heel avec le petit ajustement de... Comment il s'appelle? Je vais le trouver. J'en ai déjà parlé. C'est un ajustement pour faire un mini Hill Flap. Là, on le voit ici un petit peu. Mais ça fait une espèce de petit mini extra ici. Une fois qu'on le porte, ça n'apparaît pas vraiment. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente dans les derniers rangs. Ici, j'ai augmenté de 2 mailles de chaque côté, donc 4 mailles au total. Puis après ça, je suis venue les récupérer avec mes short rows, mes rangs raccourcis, pour revenir au même nombre de mailles que mes pieds. C'est Mina Phillips. Son vlog s'appelle The Knitting Expat. Donc, elle explique comment faire cet ajustement-là. Parce que ce qui se passe sinon, moi, c'est qu'à ce niveau-ci, sur le top de mon pied, en diagonale avec mon talon, ça stretch trop, je trouve, de juste faire le Fish Lips Kiss Heel normal. Donc, de faire le petit ajustement avec 4 mailles de plus juste pour cette section-là, ça rentre beaucoup mieux. Et j'ai fait des côtes torses en haut pour le top avec la couleur contrastante. Et j'ai commencé l'autre que j'ai faite pas mal juste avant-hier relax. Tu m'en tiens? Ouais, c'est ça. Je fais de ça en une journée, genre, parce que je jasais, puis ça va vite. Alors, j'ai l'intention de continuer à faire ça jusqu'au réveillon du jour de l'an, en espérant les terminer rapidement parce que j'ai vraiment envie de les porter. Donc, c'est, comme je l'ai dit, c'est de la mouton de Urso Yarn Co, qui est de la single ply, mais avec du nylon, celui-là. Donc, celui-là est absolument approprié pour des bas parce qu'il y a du nylon, puis une petite balle de couleur contrastante. Ça, c'est tout ce qu'il y a sur mes aiguilles, mesdames et messieurs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une paire de bas, puis c'était vraiment agréable de juste embarquer sur des chaussettes. D'ailleurs, j'ai ce petit kit-là que j'ai reçu en faimant pour avoir fait des tubes de chaussettes, qui est de la mouton. C'est un kit pour faire des mitaines, mais je pense que je vais faire des chaussettes parce que j'ai hâte de porter mes chaussettes en mouton, puis si j'aime ça autant que je pense que je vais aimer ça, ça, ça risque d'être une bonne option pour m'en faire un autre. Peut-être que je serais un jacquard avec ça, ou des stripes, ou celles-là sont plus épaisses, puis celles-là plus minces, ou je ne sais pas. Quelque chose du genre, parce que je pense que je vais en avoir assez pour une paire, ça, c'est sûr et certain. Dans mes plats. Ah, bien là, je vous le montre aussi. Juste parce que c'est la fin de l'année, ou le début de l'année, ça va être un check-in pour la prochaine fois. Je vous montre où en est rendue ma fameuse couverture de restant. Puis, comme ça, on pourra faire un petit check-in de fin d'année. J'en suis rendue là. J'ai fait tout ça, tout ça, tout ça. Ok, elle a l'air vraiment longue de même. Mais sincèrement, si elle est à terre en ce moment, à terre, elle m'arrive en dessous des seins. Je mesure cinq pieds. Un et trois quarts. Trois quarts, très important. Donc, je pense que je vais la faire au moins aussi haute que moi, parce que je veux que ça soit une couverture, quoi. Donc, il m'en reste quand même pas mal à faire. J'ai réalisé qu'elle avait élargi en largeur à force de... La dernière fois que je vous l'ai montré, on était ici. J'ai fait ça. Elle a élargi à force de... Je ne sais pas si c'est ma tension... Bien, je sais un peu. Je pense que premièrement, ma tension de crochet a sûrement allégé à force d'eux, parce que je n'étais pas habituée de faire du crochet, puis à un moment donné, la tension, elle change. Puis aussi, en bas ici, toute cette section-là, c'est vraiment tout, tout, tout du fil ou presque. Fingering. Puis ici, je n'avais plus beaucoup de restants de fingering, puis j'ai rajouté du fil sparse. Ça fait que ça élargit un peu la chose, mais je pense qu'une fois bloqué, personne ne va s'en rendre compte, parce que ça va être garoché sur le divan de toute façon, puis je pense bien que la largeur, la petite différence de largeur ne va vraiment pas changer grand-chose. Là, il neige. Il commence à neiger. Alors, j'espère que la lumière est un peu sombre. Mais j'aime mieux la lumière sombre que d'avoir de la lumière artificielle. Et j'ai aussi, je me suis acheté un petit crochet tulipe. J'en ai entendu beaucoup parler. J'avais un crochet très ordinaire en métal qui était de la marque Adi, je pense, qui est une très bonne marque, mais c'est un vieux crochet. Puis je trouvais que ma grip, après un petit bout de temps, le crochet me venait comme frotter ici sur ma main et ça me dérangeait. Donc, je me suis acheté un petit crochet un peu plus ergonomique, avec une petite poignée squishy. J'aime bien. Est-ce que je vais en acheter plein d'autres? Je ne sais pas parce que je ne risque pas de crocheter comme ça. Quoique, j'aimerais ça me mettre au défi cette année de peut-être me crocheter un top ou un chandail. Envoyez-moi des idées de patrons si jamais vous en avez, que vous aimez vraiment beaucoup. Le problème avec le crochet, c'est que j'aime moins le look des points au crochet, mais j'ai vu des chandails ou des tops qui sont vraiment jolis dans la dernière année. Donc, ça serait intéressant. Ça serait un beau défi à me donner. Ensuite, ensuite, je vais vous montrer ceci parce que c'est juste beaucoup trop beau pour ne pas être montré. C'est mon calendrier de l'avant de bleu poussière. Alors, je ne l'ai pas touché encore. Ça, c'est vraiment dans l'ordre où je les ai déballés. Mon plan, c'est... Ça, c'est la version light qui était la tweed. C'est magnifique. Je capote. Oups. Attends un peu. OK. Alors, Shani elle-même, Shani de bleu poussière, m'a suggéré, elle dit, tu serais super capable de porter ça toi. Un Amazing Technicolor Dreamcoat de West Knit. Donc, ça a l'air de ça. Je m'étasse pour mettre la petite photo ici. Ça me tente vraiment. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait ouh. Fait que je pense que je vais faire ce chandail-là. Je ne sais pas si je vais avoir... Si je vais devoir utiliser toute ma laine ou non. Je vais regarder c'est quoi les calculs. Je pense que c'est de la laine... C'est de la fingering doublée que ça utilise. Fait que je ne sais pas si je veux... Si je veux faire des sections plus chunks de chaque couleur ou si je veux les fader les unes dans les autres. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je ferais genre deux brins de la même couleur puis après ça, switcher un brin pour une autre couleur puis après ça, faire deux brins de cette couleur-là puis le switcher un brin pour l'autre. Après ça, les mathématiques deviennent un peu intenses. J'ai 25 mini, tu sais. Fait que... Oui, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Comme ça. Regarde-moi, je vais te montrer. Tu pèses ici, sur les côtés. Mais là, tu ne pourras pas tout mettre ces cheveux-là là-dedans. C'est trop. Ok, j'ai presque fini les filles, ok? Merci. Si, est-ce que tu es là? Donc, j'ai presque fini. Il me reste à vous montrer quoi. Déjà, j'ai d'autres plans aussi. C'est sûr, avec plusieurs de ces balles-là qui en ont beaucoup puis que je disais, tu sais, c'est tout de la sport, c'est tout le même poids, c'est tout le même effet. Je vais sûrement... J'ai déjà acheté le patron. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le démarrer. Mais avec mes restants de sport, je veux faire le Hiber Knitting Shawl. Et dans le Hiber Knitting Shawl... Ce n'est pas Shawl Cowl. C'est un long col que tu fais un double tour. Qui s'appelle le Hiber Knitting Cowl, aussi de Westknit, qui a l'air de ça. C'est de la sport. Et il y a des sections qui sont en souris. Donc, j'ai des restants de souris. J'ai des restants de souris. J'ai des restants de souris. J'ai des souris complets. Fait que je pourrais vraiment m'amuser à jouer. D'ailleurs, un Pink Velvet... Non, ce n'est pas Pink Velvet, le... Celui de... Oui, je pense que c'est Pink Velvet. Celui d'Andrea Murray qui a un yoke en souris. Ce serait vraiment cool. Bref, je vais probablement m'amuser à rajouter des restants de souris là-dedans, aussi. Fait que ça, c'est dans les projets aussi. Dans les projets à venir, bientôt, bientôt, ça... Mon cardigan... J'ai ce cardigan qui est, ma foi, magnifique. Il est beau parce que j'adore la laine. C'est de la Nurtured de Julie Asselin. C'est une grosse laine tellement agréable à porter. Rustique, mais pas du tout piquante. Si vous aimez les laines pas piquantes. Le problème, c'est que... Je pense que j'aurais dû juste le faire plus grand. C'est un cardigan qui ne se ferme pas. Qui est supposé être ouvert. Mais moi, il tombe un peu des épaules. En bas, il est vaste. Puis dans le fond, l'ouverture du cardigan se retrouve ici. Il ne va pas assez en avant. Fait que je ne le porte pas. Fait que là, j'ai fait mes recherches un peu. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec cette laine-là? Il m'en reste presque un échaveau complet que je n'avais pas utilisé. J'ai cherché un peu. Puis j'ai fini par me dire, ah ben là, c'est à base. C'est pas un mot. J'ai dit n'importe quoi. J'avais le cardamom de Marie-Christine Lévesque que je voulais faire dans mon Make Nine 2020. Puis que je n'ai pas fait. Alors, je vais le détricoter. Ça, ça va être ma couleur principale. Mais là, ça va être un cardigan boutonné. Fait que ça va être génial. Un cardigan long boutonné. Je vais aimer ça. Et là, je vais paier ça avec de l'art héritage de les arts textiles du Témiscuata. Et là, moi, j'avais choisi ces deux couleurs-là. En me disant, je vais prendre ça, puis ça, en contraste, comme dans un jacquard avec ça. Parce que c'est juste deux couleurs, le cardamom. Mais là, Christine m'a dit, là, c'est un peu wild, là. Mais il me semble que de rajouter ça là-dedans, ça serait malade. Je suis comme, euh, oui. Fait que là, je vais m'organiser. Je vais bidouiller un peu le jacquard pour qu'il soit à trois couleurs. Ça va être un jacquard à trois couleurs avec ça. Ça va être un cardamom de Marie-Christine Lévesque. Et là, parce qu'il va m'en rester full, je vais juste le mettre en petit pop de couleurs. Ça va être parfait. parce qu'après ça, je vais pouvoir le matcher avec le moir qui va avec pour me faire, euh, genre, une tuque ultra-supersonique. Tu sais, genre, que tu peux me voir de la lune avec. C'est la couleur Luciole. Ça, c'est la couleur Introspection. Et celle-là, c'est la couleur Ostara. C'est-tu pas beau, tout ça, mes amis? Fait que ça, c'est un projet imminent. Parce que comme un chandail, un cardigan à rang, c'est quelque chose qui se porte à ce temps-ci de l'année. Faudrait bien que je me mette là-dessus. Je parlerai pas de tous mes futurs projets-là, parce qu'il y en a quand même pas mal. Puis, je vous invite à aller voir sur mon Instagram, justement, où j'ai mis mon Make Nine 2020, 2021. Et, euh, j'ai pas... Ah, OK. Je suis vraiment impressionnée de moi-même que j'ai tricoté trois... J'ai fini trois châles cette année. T'sais, trois gros châles. J'ai fait... J'en ai plus que... Je pense pas que je vais tricoter des châles l'année qui vient, parce que, sincèrement, je... Peut-être que je ferai le mystery de la langue, parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Mais, sinon, euh... Je ferai pas d'autre châles. Je vais faire des chandails. Puis, je vais faire une vente de chandails bientôt. Donc, soyez à l'affût. Puis, la dernière chose que je voulais mentionner, c'est... Oui. Euh... En ce moment, euh... Viola Borealis, sur Instagram, qui est Marina, euh... Qui est la... Une des moitiés de tricoté serré, euh... Euh... A lancé, euh... Un cal qui s'appelle Lavande solitaire. Solitaire. Solidaire, au contraire. Le cal Lavande solidaire, parce que, euh... Notre amie, euh... Tricoteuse, collègue, euh... Personne extraordinaire, Julie, Juliane, euh... Euh... Se retrouve dans une situation très difficile, de... Situation familiale difficile, où son mari est à l'hôpital en ce moment. Euh... Dans une situation, euh... Intense. Et donc, euh... Par solidarité avec elle, on... Euh... Euh... On a décidé, ben... Marina a eu l'idée de... De lancer un projet... Juste pour lui montrer notre soutien, en fait. Pour, euh... Pour lui envoyer le message qu'on est là avec elle, puis qu'on... C'est ça. On... On espère que tout va bien, puis qu'on lui envoie de l'énergie. Donc, là... Le patron s'appelle Lavande Givrée. Vous pouvez le voir ici. C'est un tuque. Euh... Le... Le... Le patron est 2$ sur... Euh... Sur Ravelry. C'est un montant minime. Euh... Et c'est une tuque qui se tricote à partir du haut vers le bas. Donc, c'est vraiment le fun. C'est une construction complètement différente. Euh... Je vous encourage, si ça vous tente, d'aller acheter ce patron-là pour tricoter la tuque Lavande Solidaire. Et de le poster sur Instagram, euh... C'est vraiment pour envoyer de l'amour et du bonheur à une situation difficile. Puis, euh... Je trouve ça magnifique de voir la communauté tricot se rallier autour de ça. Parce que, euh... C'est pas beaucoup de décider de tricoter quelque chose, euh... En pensant à quelqu'un. Mais, ça fait quand même une... Une différence. Euh... Moi, pour ma part, j'ai acheté le patron. J'ai pas commencé encore là-dessus. Donc, il faut que je trouve quelle laine je veux utiliser pour la faire. Yep! Duty calls. Il faut que je fasse une couette à Elsa. Vraiment important. Euh... Donc, ce que je disais, c'est que je vais faire... Je vais faire une doula. Oui, oui, je sais. Mais là, c'est moi qui le fais parce que... Ça serait venu me le demander. Veux-tu un pompon ou une couette? Une couette. Une couette. Ok. Euh... Ces cheveux-là. N'importe quoi. Tiens. Ok. Euh... Ferme la porte, s'il te plaît. Et donc... Pour moi, ce que je veux faire, c'est tout simplement, euh... Vous demander de mettre un commentaire sur cette vidéo. Euh... En me disant... En me disant... Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Euh... Donnez-moi, euh... Peut-être une... Un but ou, euh... Une... Quelque chose que vous aimeriez faire cette année. Qui soit comme... Une technique nouvelle. Un... 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 Un whip à finir. Une... Une... Essayer un nouveau designer que vous n'avez jamais essayé. Il y a quelque chose de nouveau que vous aimeriez faire ou un... Un... Un but que vous aimeriez vous donner en... En 2021 qui a rapport à la... À la fibre. Ça n'a pas besoin d'être juste du tricot. Ça peut être du crochet. Ça peut être du... Une point de croix. Ça peut être du spinning. Hi! Je me suis acheté un drop spindle. Je vais commencer à faire du spinning. Euh... Bref. Je... 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 Je vais faire tirer la tuque que je... Euh... Que je tricoterai. J'ai juste envie de redonner au suivant avec ça parce que j'ai une tonne de tuque. Puis que je l'aime. Je l'aime beaucoup. Je la tricoterai peut-être aussi pour moi-même. Mais j'ai envie de la tricoter puis de l'envoyer en cadeau. Donc, tout le monde qui aura commenté sur cette vidéo aujourd'hui sera entré... Euh... Ben pas aujourd'hui, c'est-à-dire cette vidéo. Mais je vais fermer le tout deux semaines plus tard lorsque je ferai le prochain podcast. Euh... Tout le monde qui a commenté va avoir le droit d'avoir un petit tirage pour faire tirer Mathieu. Pour qu'elle s'envoie... Elle s'envole quelque part d'autre. Euh... Réchauffer une autre tête. Donc, euh... Voilà. Euh... Je vous souhaite un... Merveilleuse... Un merveilleux début d'année. Tranquille, je l'espère. Euh... En santé. Euh... Zen. Avec de l'espoir. Puis, euh... Je vous laisse avec un peu de... Je vais vous laisser avec, euh... Je pense, une vidéo de ce qui se passe en avant de ma fenêtre en ce moment. Parce que... Il neige. Il neigeait pas quand j'ai commencé. Puis là, il neige vraiment beaucoup. Et c'est beau. Donc, euh... Voilà. Passez une merveilleuse semaine. Au revoir. Bon tricot. A la faannée. Et aussi, une autre chine. Je Steven. Il neige. Mont genre que nous. Quels... Longe le ... Sous-titrage ST' 501